Merci Lucio de nous accueillir. De suite je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment ça démarre en fait ? Être ultra c'est quoi ? Quelles sont les personnes qui t'ont influencé ? C'est Toulon, la culture ultra extérieure italienne ? Comment le cheminement de tout ça ? Déjà moi personnellement je suis venu au stade assez jeune, assez tôt. C'est ma mère qui m'a amené au stade dans les années 80. J'ai connu les belles années du sporting dans les années 80. Première division, les pardos, les alphanos sur le terrain. J'étais en tribune de l'encre. Pour situer à Mayol, la tribune de l'encre c'est en face de la tribune populaire. Et petit, l'entrée des joueurs, la musique, l'entrée des joueurs, les fumigènes sur la populaire. Ça m'attirait déjà quand j'étais petit. C'était quelque chose d'assez fascinant parce que quand on est enfant, qu'on a 5-6 ans et qu'on voit les drapeaux qui s'agitent en face. On a envie finalement presque d'être au milieu. Forcément l'âge fait qu'on ne peut pas y être. Ma mère étant aussi sur un modèle de supporterisme plus calme, normal. Supportrice pure et dure du sporting depuis des années. C'est ma première étape. Mon premier passage au stade était là. Ensuite, il y a la pré-adolescence. À partir de 12 ans à peu près, j'ai commencé à aller au stade avec un ami. En deux langres toujours. Mais c'était l'époque où justement la tribune populaire a arrêté d'être ultra. Les ultras étaient dans la tribune de Langres avec la brigade azuréor notamment. C'est d'ailleurs la première fois où j'ai croisé Manu qui était le capot justement de la brigade azuréor. Donc j'ai fait mes premières classes là. Je n'étais pas forcément intéressé par les tribunes. J'étais encore un petit peu jeune. Plutôt toujours dans le côté supporterisme du sporting. Et puis je me suis pris un petit peu au jeu au moment de l'adolescence pure et dure on va dire. Toujours en continuant à suivre le sporting. La dynamique qui a été créée lors de la saison 95-96. Notamment sur le terrain. Le très beau parcours de l'équipe nationale. La montée en Ligue 2. Le très beau parcours en Coupe de France. Et là en fait j'ai revu Manu toujours fidèle, toujours présent. Thierry notamment, Baudouin, Stéphane le frère de Thierry. C'est des gens qui sont venus nous voir directement notamment Manu. Presque nous démarchions en tribune, nous les jeunes qui avions 15-16 ans. On peut considérer que Manu c'est ton mentor ? C'est mon mentor. C'est officiellement mon mentor. Puisque de toute façon après entre guillemets j'ai succédé à Manu au mégaphone. Mais c'est vrai que c'est lui qui a su me donner envie de monter au grillage. Parce que je me retrouvais un peu en lui. C'est à dire que quelqu'un plutôt de calme on va dire dans le côté civil. Mais qui savait transcender la tribune et qui savait motiver les troupes on va dire au stade. Voilà c'est quelque chose d'assez fascinant finalement d'avoir cette double casquette. Je trouvais ça assez fascinant. Et puis c'est vrai que le discours était très cohérent. Il nous a de suite expliqué quels sont les codes du mouvement ultra. On est allé en Italie grâce à eux, grâce à cette génération là. On a pu participer justement à des ambiances et vivre des ambiances notamment au Genoa assez extraordinaire. Et c'est là qu'on se prend en jeu. On se dit mais pourquoi pas reproduire la même chose et continuer à reproduire la même chose à Toulon dans notre ville. Puisque moi je suis natif de Toulon. Voilà pour notre club, pour notre ville. Essayer de recréer cette dynamique, cette énergie. Et faire comprendre aussi aux gens qui sont autour que finalement aller au stade. Ce n'est pas rester dans un coin, être assis, être un simple spectateur et taper des mains. Mais c'est plutôt adhérer à une mouvance de dynamique, d'encouragement. Ce qu'on appelle le douzième homme. Être vraiment dans cette optique là. Alors on n'a pas tous le profil à être ultra pur et dur. A être prêt, il y a des codes un peu plus, on va dire peut-être un peu radicaux des fois. Mais on peut être sympathisant à ce mouvement. Participer, venir au stade, encourager, chanter. Participer au Tifo et à l'ambiance. Sans forcément être fatigué ou quelqu'un qui est infréquentable. Et c'est vrai que Manu nous a permis, sur une génération complète, de maintenir ce cap. Et nous a permis de devenir des ultras. Et ça nous a aussi permis de pouvoir sauver les tribunes à la chute du club en 98. Toi, au niveau personnel, qu'est-ce que tu as ? Le style Lucio, parce qu'on va faire, je vous rappelle, les 4 grands capots. Il n'a pas 5, il n'a pas 3. Tu es le dernier grand capot au point de vue charisme et ce que tu représentes. Et beaucoup, je pense, des jeunes s'identifient à toi. Le style Lucio, si tu peux le définir, qu'est-ce que tu as essayé de te faire passer ? C'est un peu compliqué, il n'y a pas forcément de style Lucio. Après, je pense que chacun a son expérience personnelle. Moi, la mienne, comme je l'ai décrite, avant tout, avant d'être un ultra, je l'ai toujours revendiqué, je suis un supporter du sporting. Moi, c'est le club, c'est le sporting, ça m'a toujours beauté. Même si on n'a pas un club qui est reluisant, même si ce n'est pas bling-bling, même s'il n'y a pas de palmarès, etc. C'est ma ville, c'est mon club, je ne suis jamais allé voir ailleurs, je n'irai jamais voir ailleurs. Ça a toujours été comme ça. C'est ce côté fidélité, c'est cet attachement au club qui m'a permis, après aussi, de me dire, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas laisser, on va dire, que ce soit Mayol ou Bourron Contre, sans ambiance, sans rien. Il faut que les jeunes puissent s'identifier, même si c'est difficile, on le sait. Il y a Marseille à côté à 60 km, c'est un club qui a un palmarès, c'est la facilité d'aller suivre ce club-là. Il y a des clubs aussi dans la région, comme Nice ou comme Monaco, qui brillent largement plus que le sporting. Mais finalement, au-delà des résultats, au-delà de ce côté-là, moi, je dirais ce que j'ai voulu insuffler à la tribune, c'est ce côté local, ce côté Grinta, ce côté Toulon. On n'a pas envie de ce qui se fait ailleurs, parce que de toute façon, ça ne nous concerne pas à la base. On est de Toulon, concentrons-nous sur ce qui se passe à Toulon. Il y a une identité, d'ailleurs, toulonnaise ? Il y a une identité toulonnaise assez forte, bien sûr, depuis des années. Ce n'est pas parce que le club, entre guillemets, on va dire, n'est pas sur le devant de la scène footballistique qu'il n'y a pas une identité. Les gens sont fiers d'être toulonnais. Il y a un attachement à la ville. On a un patrimoine qui est beau. On a un climat qui est assez exceptionnel. Il n'y a qu'à regarder les plages. On a quand même une région qui est assez extraordinaire. Je pense que les gens sont un peu dans la frustration, quelque part, ils aimeraient forcément avoir un club. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont arrêté de suivre le sporting de près, mais qui le suivent de loin, dans la presse, et qui ne demandent qu'à revenir. Après, on prend de l'âge, on a tendance à se dire, on se décourage, etc. Mais moi, je pense que ce que j'ai essayé d'influer, notamment sur les années Creuse, les années DH, quand on est descendu en 98, c'est vraiment de se dire, voilà, si on ne le fait pas nous, si on ne prend pas nos responsabilités, personne ne le fera et il n'y aura plus rien. Et ça a été le leitmotiv, ça a été vraiment la motivation que j'ai essayé d'insuffler. Après, j'ai le caractère que j'ai, je suis un peu, je ne suis pas le plus, on va dire… Mettez l'âge de sagesse et de… Une poignée de fer dans un camp de boucle. Voilà, il y a un peu ces deux côtés. On va dire ça, on va dire que j'ai un tempérament assez sulfureux et je suis très calme à côté de ça. C'est un peu… j'ai deux visages entre guillemets. C'est vrai qu'à chaque fois que je montais sur le grillage, même pour un match anodin, j'ai toujours essayé de donner le maximum de moi-même et c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que j'ai une sorte de boule de feu à l'intérieur qui ressort et qui me dit, vas-y, c'est maintenant, il faut transcender les gars. Après, j'ai aussi des gars qui sont réceptifs en face de moi. On a eu cette chance-là, malgré justement des matchs anodins, malgré un parcours sportif depuis des années qui est très moyen, d'avoir des mecs qui donnent tout en tribune. Si j'ai passé en face, je ne suis pas aussi au niveau que je peux être. C'est toujours pareil, il y a de l'interactivité. Et je pense que ça rejoint ce qu'on a dit au départ, c'est qu'il y a vraiment une culture ultra. Il y a une culture tribune à Toulon depuis des années. Il y a vraiment, on le voit depuis 30 ans, différents groupes qui se sont succédés, différents états d'esprit. Et puis, toujours des mecs qui sont là, quoi. Des Gérald toujours présents depuis des années et des années, des Manu, des Thierry, voilà. Tintin, enfin, tous ces gens-là, Alain, c'est des gens qui ont marqué les tribunes et qui sont toujours là, de près ou de loin, mais qui sont toujours là et qui ont apporté énormément aux tribunes. Ça, c'est motivant. Il y a beaucoup de tribunes en France où on a, on le sait, parce qu'on se côtoie un petit peu de loin, parce qu'à l'époque, on correspondait ou parce qu'avec Internet, maintenant, tout est visible. Des générations complètes qui ont arrêté les tribunes et qui sont passées complètement à autre chose. Alors que nous, on a cette force, finalement, d'avoir su conserver les anciens, d'avoir aussi un respect pour ces anciens et d'avoir une écoute aussi, de pouvoir discuter avec eux, de les respecter, de les écouter. C'est important d'avoir ces gens-là en tribune, de pouvoir échanger. Si j'ai un message, d'ailleurs, à faire passer aux jeunes, à ceux qui arrivent maintenant en tribune, qui ont entre 16 et 25 ans, c'est, voilà, attachez-vous à respecter ces valeurs comme nous, on a pu le faire à l'époque et à continuer parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête à 30 ans, quoi. Il faut que ça dure 35, 40 ans. Et peut-être que si le sporting remonte sur le terrain, on aura des nouvelles générations d'ultra qui seront aussi motivés que nous et à la hauteur de ce qu'on a pu faire par le passé. Alors, moi, un entrepreneur où j'aimerais rebondir, c'est l'aventure IRD. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu de ça ? Moi, je suis forcément fier parce qu'on a monté quelque chose d'assez important, d'assez influent. Tu peux rappeler que c'était, ça s'est bâti, entre guillemets, sous les centres de la brigade Azuréor qui, elle-même, sous les centres de South Wolf ? En fait, c'est, on va dire, la fusion des adhérents des anciens groupes ultra toulonnais. Alors, au départ, on a les South Wolf qui arrivent, c'est le premier groupe ultra. Ensuite, on a les Rassa du Bronx et ensuite, on a la brigade Azuréor. Et en fait, quand le club tombe en 93 et fait son premier dépôt de bilan, on va dire que les forces en présence, qui sont représentées justement notamment par Manu, Thierry, Stéphane et Gérald et Baudouin, décident finalement de se mettre sur les iréductibles, c'est-à-dire fédérer les forces en présence, arrêter d'avoir des entités différentes et se regrouper derrière une unique bâche. C'est un peu la solution, de toute façon, qui permet d'avancer, c'est-à-dire au lieu que chacun soit dans son coin, on se fédère et on avance tous ensemble. Moi, je suis arrivé aux iréductibles. Alors, j'ai été écarté la première année, mais j'étais jeune, pas encore trop dans le mouvement, plutôt toujours à suivre le sporting, mais pas trop. C'est vraiment en 95-96, cette saison-là où j'ai eu le déclic, déplacement à Fréjus en bus, les premiers déplacements en bus réorganisés par le groupe ultra, les irréductibles. Et c'est vrai qu'après, ça correspond à une période de ma vie où je suis lycéen, quand je finis le lycée, je vais au local, je m'investis de plus en plus. Donc, c'est comme une deuxième famille, voilà. Souvent, on dit oui, le mouvement ultra, c'est particulier, etc. Mais quand on le vit de l'intérieur, j'ai des souvenirs extraordinaires de l'adolescence. Déjà, ça a marqué mon adolescence, ça a marqué ma jeune vie d'adulte. Et aujourd'hui, j'ai quasiment 40 ans, je vais faire mes 39 ans. Je suis toujours attaché à ce groupe, j'ai toujours la nostalgie quelque part. Et de l'autre côté, je me dis qu'on a sûrement arrêté au bon moment aussi, parce que forcément, on était sur un mode de fonctionnement qui n'était plus celui qui correspondait aux irréductibles, à l'état d'esprit ou du moins des irréductibles qu'on avait su influer pendant des années. Mais en même temps, c'est quand même dû aux sportifs. Alors, il y a quand même une grosse part de sportifs. Quand même, malgré tout. Ça, c'est une évidence, le fait de redescendre en DH, de stagner, etc. Malgré ça, il y a quand même... Alors moi, j'ai arrêté en fait au moment où j'ai arrêté, on va dire, d'être leader officiel des irréductibles et les irréductibles tout court, au moment où le club était incertain entre on se maintient en CFA2, on va en DH, voilà. C'est ce moment-là où j'ai préféré en fait arrêter parce que j'avais moins de temps à consacrer déjà aux tribunes. Et que c'est vrai qu'après, je n'étais pas dans une optique de me dire, je prends le mégaphone, j'arrive juste le samedi, je fais chanter les gars et je m'en mets. Je voulais toujours quand même conserver un minimum d'investissement et de présence parce qu'après, il n'y a pas de logique non plus. Alors qu'il y a des gars qui se lèvent le cul toute la semaine et qui sont au local et qui préparent des animations ou les déplacements. Arriver et faire le grand seigneur et arriver, ce n'est pas mon état d'esprit, on va dire, voilà. Donc, j'ai arrêté un petit peu avant. Le sportif ne nous a pas aidé. Après, il y a eu un peu des tensions, on ne va pas se mentir. On avait tendance à végéter dans cette division inférieure. Au lieu de se concentrer sur la vie pure et dure ultra, c'est-à-dire prévoir les déplacements, prévoir les typhos, on glande un peu, on tourne en rond. Des fois, on n'est pas d'accord sur tout. Certains ont voulu peut-être prendre la main un peu trop vite ou oublier ce qui avait été fait par le passé. Et notamment, peut-être, justement, ce que je disais tout à l'heure, faire l'erreur de ne pas consulter les anciens. Et voilà. Bon, ça s'est effrité. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, on voit que finalement, c'est positif dans le sens où, même si c'est moins organisé, même si c'est plus spontané, c'est plus plaisant pour nous. On a finalement, on s'est retrouvé, je vois même avec Gérald, on s'est retrouvé plus facilement maintenant dans la discussion, dans l'échange, dans le partage. Il y en a rien. On va se fédérer sur des événements importants, notamment contre Marseille pour l'avant-match et pour le match. Et là, pour l'anniversaire des 30 ans du Mouvement Ultra à Toulon. Nous, on va faire tribune commune sur le bloc central avec toutes les entités et toutes les amitiés qui vont venir pour ce match. Donc, ça va être une fête assez importante et très symbolique. Le style IRD, si tu pouvais le définir, ce serait quoi ? Moi, quand j'ai commencé, on m'a toujours dit quelque chose qui m'a plu dès le départ. On m'a dit, les irréductibles, ça ne sera jamais la même chose qu'ailleurs. Voilà. Ça sera toujours différent de ce qui est fait ailleurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique du Mouvement Ultra ou du supporterisme en général, c'est que les gens, ils entendent un chant à la télé, ils reprennent. Ils ne vont pas chercher à savoir pourquoi ce chant a été fait, quelles sont les paroles, etc. Ça copie rapidement des fois, malheureusement, trop rapidement. Les typhos, c'est pareil. On s'est toujours dit, on essaye de faire à notre sauce. On essaye de faire quelque chose qui est complètement différent de ce qui se fait ailleurs. On n'a jamais repris les hausses armes, etc. Enfin, il y a des tribunes, par exemple, très connues en France qui reprennent le hausses armes. Le hausses armes, c'est un chant de Marseille. Ça aurait dû être chanté qu'à Marseille. Il n'y a aucune cohérence à reprendre ce chant-là. On s'est toujours dit, que ce soit Marseille ou un autre club, attention, on va faire à notre propre sauce. Alors, forcément, on n'est pas non plus les créateurs du Mouvement Ultra. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Italie. Mais on s'est dit, il vaut mieux s'inspirer de ce qui se fait en Italie, qui est le pays père et fondateur du Mouvement Ultra, que de s'inspirer de tribunes françaises avec qui on n'a aucune amitié et aucune affinité. Donc, le style éréductible, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'unique. On est arrivé à monter, nous. Que ce soit à travers le matériel, etc. On a essayé de respecter les codes, d'aller de l'avant, d'essayer d'innover, de faire quelque chose de cohérent, de ne pas faire les boudins en tribunes, de ne pas reprendre les champs, d'avoir des codes très durs, des fois. Pas insulter l'arbitre. Et moi, je n'ai pas insulter l'arbitre, etc. Les champs de boudins, arbitres enculés, etc. Enfin, c'est complètement dépassé. Ça faisait partie du folklore des tribunes, mais les hoïs enculés, etc. Enfin, ça, ça va cinq minutes, mais après, il faut passer à autre chose. Nous, on s'est vraiment concentré sur le truc douzième homme, supporter, actif, se déplacer, faire du matos de qualité, que les mecs puissent porter ça dans la rue de tous les jours, des trucs design. Tout ça, ça peut paraître insignifiant, mais ça permet aussi aux gens de s'identifier. Tu t'identifies fort plus facilement quand on te met un polo avec un truc discret que si tu as un truc avec une tête qui fait tout le torse, quoi, voilà. Bon, après, on a aussi, le style réductible, c'est aussi quelque chose d'assez sectaire dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a un noyau dur, on a un directif qui dirige le groupe, qui influe, on va dire, le souffle, et on demande à nos adhérents de nous faire confiance et de nous suivre. C'est-à-dire, on donne la parole à tout le monde, mais en même temps, on restreint aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, entre guillemets, faire un pas en avant et trois en arrière, quoi, voilà. Il faut que ça avance et pour que ça avance, il faut qu'on prenne des décisions et les décisions, c'est les meneurs qui les prennent, c'est les gens qui s'investissent dans le groupe, c'est les gens qui ont des responsabilités et qui ont une vision du mouvement ultra commune. Donc, on est peut-être 15-20 mecs à insuffler, on va dire, le… Ça a convenu à beaucoup de gens. Ça a convenu à beaucoup de gens parce que je pense que les gens ont vu que c'était pas la dictature quand même non plus. Mais je veux dire, si tu veux qu'en tribune ça fonctionne, il faut que tu aies un noyau soudé et il faut que ce noyau-là, il puisse fédérer les mecs autour. Il faut que les gens puissent s'identifier, il faut que le simple sympathisant qui veut juste venir chanter au stade, il puisse te suivre. Et il faut qu'aussi le mec, le petit jeune qui veut, entre guillemets, participer à tout ça, fasse ses preuves avant de participer. Parce qu'on n'est pas là non plus pour faire… Un mec qui a un an de tribune, il peut pas être dans un directif, c'est pas possible. Il faut qu'il fasse ses preuves, qu'il vienne, qu'il vienne en déplacement, qu'il monte son attachement au club, à la ville. Des fois c'était des séances de collage, des fois c'est dans la ville, des fois c'était de la propagande pour le club, c'est aussi ça. C'est aussi ça les irréductibles, c'est aussi une volonté d'être présent dans le stade mais aussi dans la ville. Et c'était justement une des devises des irréductibles, c'était dans le stade et dans la ville. Il fallait qu'on marque notre territoire, que les gens n'oublient pas qu'à Toulon, même si on est en DH, même si on est en CFA2, même si on est en CFA1, il y a des ultras à Toulon, il y a une tribune à Toulon, il y a un douzième homme. Voilà, donc ça c'est ce qui, je pense, marque le plus les irréductibles. Et après t'as des jeunes que tu recroises aujourd'hui, ils sont nostalgiques de ça. Comme moi je peux l'être des fois, ça m'arrive de l'être, mais je garde que les points positifs, il y en a beaucoup. Les belles ambiances à beau-en-compte notamment, les typhos, et voilà, et ces ambiances à beau-en-compte, on est arrivé à... Justement, je te montre cette photo. Alors, la photo elle me fait doublement plaisir, parce qu'en plus il y a la présence de nos amis d'Alessandria, avec qui on a des rapports... On aurait pu croire, il y en a tellement d'autres. Il y en a d'autres, mais avec qui on a des rapports quasi fraternels, parce qu'Alessandria, il faut savoir que c'est une amitié très importante pour nous, aujourd'hui encore, mais à l'époque des Irréductibles également. On va dire qu'il y a des similitudes entre les villes et entre les groupes, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un passé brillant au niveau du sportif, on est sur des villes qui stratégiquement sont entourées de grosses villes. Ils ont Turin, ils ont Milan, donc des villes footballistiques qui prennent le dessus. Malgré ça, c'est des gens qui n'ont jamais rien lâché. C'est des gens qui sont comme nous, qui ont cet état d'esprit, cette qualité, cette mentalité ultra. Donc ça me fait plaisir que sur cette photo où on a réalisé un très beau tifo, il y ait la présence de nos amis. Ça me permet de leur faire un petit coucou et un clin d'œil. Après, derrière, il y a du boulot. Ça peut paraître simpliste, on va dire, c'est quelques bandes avec marqué tout l'on dessus. Mais voilà, ça représente aussi l'investissement du travail et puis ça représente les couleurs de la ville. Les couleurs de la ville, c'est jaune et bleu, c'est le sporting, c'est Toulon. On mettait souvent en avant justement Toulon, la ville d'ailleurs. Je le dis souvent, il y a la plupart d'entre nous, avant d'être tatoué, on va dire, des groupes, on a tous eu des tatouages de Toulon. Tu prends Gérald, il a eu un tatouage de Toulon. Moi, mon premier tatouage, c'est Toulon. Ce n'est pas les irréductibles. Pourtant, j'ai un attachement incroyable aux irréductibles, mais il y a toujours eu cet attachement à la ville. Cette fierté, cette fidélité à la ville, cet amour de la ville où plus personne n'en voulait. Alors aujourd'hui, ça s'améliore, mais dans les années 90, la vieille ville, Toulon, port militaire, les mauvaises fréquentations, le quartier Chicago, mais ça ne nous a jamais empêché d'aimer notre ville. Il y a cet attachement. Et c'est ça qu'on a essayé de reproduire. Et là, le tifo, il est parlant, c'est-à-dire que c'est pour le sporting, c'est pour Toulon, c'est pour la ville. Voilà, c'est une partie de notre vie qui est consacrée au club de notre ville. Et je ne regrette absolument rien, bien au contraire. Si je devais recommencer tout ce que j'ai fait, sans hésiter, je re-signe. Toulon, au plan national, dans le mouvement ultra, c'est une place qui compte. Je crois savoir que oui. Je pense que c'est une place qui compte. Après, c'est difficile de se jauger vis-à-vis des autres tribunes, parce qu'on n'a jamais été confronté aux autres tribunes. Et c'est ça qui est un peu frustrant quelque part, c'est de jamais avoir... Montpellier, Montpellier. Encore plus. On aurait pu prouvoir encore plus. Je pense qu'il y a un certain respect au niveau national, parce que les gens et les ultras savent que justement... Montpellier, Toulon, ce n'est pas anodin dans le monde des tribunes. Oui, ce n'est pas anodin. Après, il ne faut pas oublier que Toulon, c'est quand même une grande ville. C'est la 15e ville de France. On a 170 000 habitants. Ce n'est pas un petit village non plus. Les gars, quand ils venaient à Toulon, ils savaient toujours que ça allait être un peu chaud pour eux. On ne va pas se mentir non plus. Ils savent qu'à Toulon, il y a des tribunes chaudes depuis des années. On va dire qu'à Toulon, personne n'est jamais venu en se promenant pour être agréable. C'est vrai. Personne ne s'est promené à Toulon, même dans les années des 1. Je pense que même sur les belles années des tribunes marseillaises, quand ils venaient à Toulon, ils savaient qu'il y avait du répondant. Il y a du respect. Nous aussi, on respecte certaines tribunes. Il y a du bon travail qui est fait dans des tribunes en France. On s'est rentré dans les détails. On n'est pas forcément amis avec Nice. C'est même une rivalité, mais on ne peut pas nier qu'à Nice, au niveau du mouvement ultra, ils ont su faire quelque chose d'assez important. Entre autres, je parle de Nice parce que c'est une rivalité et que souvent les gens nous disent, ils font raccourci les ultras, ils se détestent, ils se sapent sur la gueule. Mais après, il faut savoir reconnaître aussi ce qui est fait de bien dans certaines tribunes. Là, c'est le cas notamment. Après, il y en a d'autres. Saint-Etienne, Montpellier, Lens, Bordeaux. Ce sont des grosses tribunes françaises. On n'a jamais pu se confronter à eux. Quand je dis confronter, ce n'est pas avec les points. Je dis confronter au niveau ultra. Il faut recevoir des parquages conséquents, aller se déplacer dans ces tribunes-là de façon conséquente. Maintenant, ce qui a fait notre force et je pense notre respect aussi vis-à-vis de ces tribunes-là, c'est que quand justement tu te déplaces dans des stades où il n'y a personne, dans des villages, depuis des années et des années, quand on voit que ça fait quand même 11 saisons qu'on végète entre la DH et la CFA, et qu'on attend seulement de remonter en national, je pense que la plupart des tribunes auraient arrêté ou du moins peut-être pas arrêté, mais auraient, comme nous, subi les affres du sportif. On dépend aussi du sportif. Et malgré ça, on a su continuer à fédérer, continuer à entretenir quelque chose. Aujourd'hui, c'est moindre. On ne va pas se mentir. Mais malgré ça, on a vu contre Marseille. On a fait une très belle prestation aux tribunes et on a fait une très belle ambiance. Donc voilà, c'est peut-être que dans l'avenir, même si on a pris un peu d'âge, il y aura une nouvelle génération qui va nous suivre et qui va continuer ce qu'on a fait. Et si le club remonte, je pense que Toulon a sa place au moins en Ligue 2. C'est comme ça que l'avenir, tu le vois. Parce que je pense que, tout ou tard, Toulon est amené, carrément tout chez nous, c'est trop penant, mais amené à remonter. Je pense que tu le vois carrément, tu es plutôt optimiste ou comment… Il y a plusieurs… Je suis modéré, on va dire que je suis modéré dans le sens où il ne faut pas s'emballer. On l'a connu par le passé, notamment quand on est monté à l'époque Bensy Bingo. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui s'emballent. Il y en a de moins en moins. Je pense qu'on a tous été calmés, même les plus passionnés. Claude Joy a repris le club dans une situation très délicate, parce que je pense qu'il est arrivé au pire moment, c'est-à-dire au moment où finalement tout le monde en avait marre, de ces multiples descentes administratives. Donc tout le monde maintenant est exigeant. On ne laisse plus rien passer. On l'a vu cet hiver, on a fait une contestation notamment, je pense qui a été bénéfique finalement indirectement, parce qu'il fallait un peu taper du poing sur la table et remuer un petit peu tout ça, en disant stop, on ne va pas végéter encore pendant des années et des années. Il faut quand même retrouver l'ambition d'un club et d'une ville qui a été par le passé sur de la première division ou de la deuxième division. Alors on ne demande sûrement pas de la première division, mais au moins déjà du national et peut-être dans quelques années de la Ligue 2. Au moins de pro. Voilà, au moins du professionnalisme. Il y a la place, il y a l'engouement qui reviendra avec. Mais non, c'est vrai que voilà... Toi t'as raccroché les crampons ? Je suis sur la réserve, honnêtement. J'ai toujours espoir, on a toujours espoir cette année, on le voit encore. On se voyait déjà condamné à rester une année de plus en CFA et puis là, trois journées de la fin, on est premier ex éco et peut-être qu'on va monter. Je préfère être dans cette position-là finalement qu'à l'inverse, être premier toute la saison et se retrouver coiffé sur le poteau à la dernière minute. Ou comme on a pu être l'année en national... On n'a rien à perdre sur cette saison. On n'a rien à perdre finalement, c'est tout bénéfique. Si on arrive à monter, tant mieux, ça sera la fête. On va passer des belles soirées. Mais on va voir. Je vous croise les doigts, j'espère que ça va fonctionner. Je pense que Claude Joy est motivé. Je ne le connaissais pas plus que ça, on a pu échanger il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est concerné par ce qui se fait. Maintenant, il faut qu'il sache s'entourer aussi. Il faut qu'il sache écouter les bonnes personnes autour de lui. Il y a quelques partenaires avec qui j'ai pu discuter qui sont aussi des gens qui sont motivés, qui sont dans un bon état d'esprit. Je pense à Gilles Garelli notamment qui a un bon état d'esprit à influer. Quelqu'un de positif, de toulonnais, de sérieux, un supporter avant tout. C'est ça qu'il nous faut. Il faut s'entourer de ces gens-là. Et puis après, sur le terrain, il faut qu'ils fassent leur preuve. Je pense qu'il y a eu un bon recrutement à l'intersaison, ce qui n'avait pas été le cas depuis des années et des années, avec deux bons joueurs, Fall et Diallo. Donc maintenant, on espère que ça ne va être que positif. On croise les deux. On va voir déjà samedi ce que ça va donner, si on vire en tête pour les deux derniers matchs. Et si c'est le cas, je pense que contre hier, on fera une très belle fête. Ce serait une manière de prendre note, ça ? Parler un peu de samedi, l'événement. C'est une période de bâche-maigre depuis des années et c'est l'occasion de vraiment se faire plaisir ? Ou c'est aussi se dire, on prend note et on est là pour l'avenir ? Il y a un peu des deux. À la base, les 30 ans du Mouvement Ultra, même si on en avait forcément parlé en début de saison, puisqu'il y a eu le déplacement à Bordeaux aussi, où les entités se sont déplacées massivement, sur un déplacement un peu loin, un peu sympa pour nous, on s'était dit, quoi qu'il arrive, on fera la fête. Maintenant, si en plus de ça, on a la montée, ça sera une double fête. Parce qu'on sait que vos rencontres vont être remplies, on sait qu'on va faire du monde, on va diffuser dessus. Et puis d'un autre côté, on se dit, attention, on monte en national, on va profiter du moment parce qu'on en a tellement peu, qu'il faut qu'on se fasse plaisir et qu'on se lâche. On va appeler les gars à se lâcher un petit peu aussi en tribune et à se faire plaisir. Et à côté de ça, on va se dire aussi l'année prochaine, attention, en national, on a connu par le passé cette montée, on est resté deux ans, on est redescendu. Donc, il y a toujours cette méfiance, etc. Alors après, on verra bien où on sera l'année prochaine. Mais c'est sûr que si on arrive à monter en national, ça sera bénéfique pour tout le monde. Nous, ça va nous redonner un coup de boost en tribune. Les dirigeants, forcément, ça va les motiver à continuer en ce sens-là. Et puis les joueurs, ils auront accompli quelque chose de finalement important pour le club, avec une saison quand même difficile puisqu'il y a eu des contre-performances sur le terrain. Mais là, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique et dans une logique de victoire qui n'a pas de raison que ça s'arrête. Je ne suis pas là pour donner des leçons ou pour sermonner qui que ce soit. Moi, ce que je souhaite juste, c'est que contre hier, on fasse une belle fête pour les 30 ans de l'Ultra pour que tous nos amitiés qui vont venir, tous les gens de Toulon, les sympathisants qui ont participé de près ou de loin à n'importe quel groupe Ultra nous rejoignent en tribune. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde se sente concerné pour qu'on puisse faire quelque chose de sympa. On a prévu notamment un tifo assez important sur la tribune, donc il nous faut du monde. Je suis très fier d'avoir fait partie de ce mouvement-là, d'avoir fait partie des Irréductibles. Et je suis aussi très content, on va dire, que des supporters, entre guillemets, hors Ultra, participent aussi à ce, comment dire, à cet événement et aux tribunes. Parce qu'après, il ne faut pas oublier non plus, il n'y a pas que les Ultras à Toulon. Il y a les supporters, il y a ceux qui sont en deux palinces. Il y a les supporters historiques qui sont là depuis des années. Des fois, on rigole, il y a Marie, qu'on appelle Booba, qui vient en tribune. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y a des anonymes, entre guillemets, qui supportent le club depuis des années. Ceux-là, il ne faut pas les oublier non plus. Nous, on a été un peu médiatisés. Moi, j'ai été un petit peu parce que j'étais sur le grillage. Alors, à contrario, je n'ai pas vu tous les matchs. J'ai passé beaucoup de matchs de dos. Donc, je n'avais pas peut-être le confort d'un siège à regarder, mais c'était ma façon de vivre le match. Ça me permet de rebondir. C'est compliqué, ça, non ? Après, enfin, compliqué. Non, je pense qu'après, c'est une habitude. C'est une habitude. Au début, en fait, ce qui est difficile, c'est suivre un petit peu le match pour voir ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il faut lancer certains champs en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc, tu animes un peu la tribune, tu regardes un peu le match et tu sais que quelque part, tu as envie des fois… Il y a certains matchs où il y a de l'enjeu, il y a des matchs de coupe ou quoi où tu as envie de regarder tout le match. Souvent, je me disais… Tu ne peux pas parce qu'il faut voir rien. Tu n'as vu aucun but finalement. J'ai vu quelques buts. J'en ai raté beaucoup. Ça ne me dérangeait pas parce qu'après, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire quand tu as les gars qui sont proches de toi, que ça chante, que ça bouge, qu'ils te sautent dessus. Enfin, voilà. Il y a tout cet engouement aussi. J'aimerais bien qu'aussi les jeunes revivent, que le président vive, que les joueurs vivent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une aventure humaine importante à tous les niveaux. Le simple supporter qui va s'asseoir dans un coin mais qui devient depuis des années, il est aussi respectable qu'un ultra qui chante depuis des années. Ça, il faut que tout le monde le sache et on a souvent eu cette image, les durs qui ne respectent pas ou qui n'aiment pas certaines choses, etc. On a toujours respecté cette chose-là. Et après, forcément... Il y a un effet de norme qui fait que... Il y a un effet de norme, un effet de masse. Et après, c'est vrai qu'il y a un effet d'incompréhension parce que le mouvement ultra, des fois, il est un peu dur. Mais ça fait partie aussi des codes. Voilà, ça fait partie aussi des codes. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que les joueurs ont pris conscience aujourd'hui qu'ils sont sur une dynamique et quelque chose de beau à accomplir. Que nous, en tribune, quoi qu'il arrive, qu'on joue la montée ou pas, finalement, le 30... Pour les 30 ans, pardon, le 12, ça sera la fête quoi qu'il arrive. Voilà. Même si on perd samedi et que Marianne gagne, c'est pas grave. On sera là. On va assurer notre rôle de 12e homme qu'on a toujours fait. On va faire la fête. Et puis, on espère qu'à la fin du match, tous les joueurs, le président, les dirigeants viendront nous saluer. Et qu'on pourra fêter ça avec eux et chanter avec eux en fin de saison dans les vestiaires ou sur la pelouse à Tarbes, pourquoi pas.